Médias en Angleterre, c'est fini parce que je déménage à Singapour. Alors je sais que pas mal d'entre vous avez beaucoup de questions parce que vous m'avez vu sur Instagram qui a aussi changé d'ailleurs Médi-Singapour par rapport au déménagement à Singapour. Alors la chaîne YouTube et l'Instagram vont évoluer un peu dans des vidéos un peu plus diversissantes si vous voulez, des vlogs pour découvrir Singapour mais aussi toujours cette volonté d'informer sur comment s'expatrier, comment ça marche les autres pays, comment faire pour obtenir des entretiens, comment faire pour obtenir un travail dans certains pays, que ce soit l'Angleterre. Toujours le service reste là où je vous aide, je vous accompagne, les CV, les LinkedIn, les préparations d'entretien, etc. Mais aussi maintenant d'autres pays, Singapour qui est très similaire avec le marché anglais mais aussi des pays comme Dubaï ou des États-Unis. Dubaï n'est pas un pays mais bon, des destinations. Et donc qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne ? Il y aura deux types de vidéos, des vidéos où on va découvrir Singapour. Si vous connaissez ce genre de vidéos, c'est des vlogs, il y en a pas mal sur internet. Là où on va découvrir la nourriture, des activités, des choses à faire à Singapour et d'autres vidéos où j'espère donner des conseils pour les personnes qui veulent s'expatrier que ce soit ici à Singapour ou que ce soit en Angleterre ou d'autres pays. En attendant, je vais vous expliquer aujourd'hui comment je me suis expatrié à Singapour. Alors il faut savoir que des projets comme ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Souvent j'ai des personnes qui viennent me contacter qui pensent à s'expatrier ou peut-être ils ont parlé à un ami qui vit dans un autre pays et du coup ils se disent « Ok, je vais faire pareil demain » et ils me contactent le lendemain et ils me disent « Mehdi, je veux partir en Angleterre ou à Singapour ». Il faut savoir que ça ne se fait pas comme ça, il faut vraiment beaucoup de préparation. La plupart du temps, je suis des gens qui ne parlent même pas anglais. Si c'est votre cas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous expatrier mais il faut quand même être réaliste et se préparer en fait. On ne peut pas juste avoir un projet comme ça qui est quand même un projet énorme de déménager dans un autre pays du jour au lendemain. Donc moi personnellement, mon projet « Partir à Singapour », ça fait depuis 2015 que je veux vivre dans la région. Je n'étais jamais à Singapour mais j'étais à Kuala Lumpur et j'étais au Japon en vacances. J'ai très aimé cette région. Déjà, il fait beau, les gens sont sympas, la nourriture n'est pas chère du tout et pour aller en vacances, il y a des destinations partout. Vous prenez un avion deux heures et vous êtes en Thaïlande ou sur la plage quelque part d'autre. Donc c'est vraiment un endroit où je voulais travailler et donc c'est un projet, ça fait depuis 2015, ça fait quand même sept ans que j'ai ce projet et je vais vous expliquer comment j'ai réussi à mettre ça en place. Donc premièrement, en fait, j'ai sélectionné des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé à Londres qui avaient des bureaux à Singapour. Donc c'était une des raisons pour laquelle je candidatais à ces entreprises. S'ils n'avaient pas un bureau à Singapour ou à Kuala Lumpur ou dans une ville similaire, je ne candidatais pas à ces entreprises. Donc premièrement, si vous savez ce que j'ai fait, j'ai d'abord travaillé dans une boîte d'études de marché qui s'appelait YouGov à Londres et je travaillais aussi un peu à Paris. Et cette boîte, en fait, elle était aussi basée dans plusieurs pays en Asie. Je sais qu'elle avait Hong Kong, elle est à Singapour du coup, ici, pas loin de là où je suis à l'hôtel, et aussi d'autres petits bureaux. Donc il y en a un, je pense, à Jakarta et à Hong Kong et à Tokyo, je crois. Donc j'ai sélectionné cette entreprise parce que je savais que je pouvais changer de bureau au bout d'un moment, à savoir qu'une collègue à moi l'a fait après seulement deux ans. Elle est rentrée dans la boîte après son diplôme directement et elle voulait toujours travailler à Hong Kong et elle est restée trois ans. Elle était super jeune, je pense qu'elle avait 23 ans quand elle est partie à Hong Kong et donc c'était un projet qu'elle avait eu aussi pendant pas mal de temps et elle a réussi à le faire par rapport à cette boîte. Donc moi, je ne l'ai pas fait avec YouGov. En fait, j'ai changé de boîte, je suis allé dans une boîte assez similaire mais qui avait aussi des bureaux à Singapour et cette fois-ci, par contre, j'ai choisi une boîte spécifiquement qui disait que bouger de pays à pays, c'était super simple. Il y avait des gens qui ont parlé sur Internet, il y avait des informations sur leur site Internet, il y avait vraiment beaucoup de contenu sur cette culture de déménager, d'être changé de bureau à bureau, surtout pour les personnes en fait qui avaient vraiment ce désir de faire ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai candidaté à cette entreprise. Enfin, elle m'a contacté et j'ai eu un entretien et j'ai commencé à travailler avec eux. Depuis le début, à mon entretien, je leur ai dit « Moi, mon objectif, c'est de venir travailler à Singapour » au bout d'un moment. Je l'ai dit ça à tout le monde. Tout le monde dans la boîte savait que Mehdi veut aller à Singapour. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une des personnes qui savait que je voulais aller à Singapour, j'ai fait une présentation dans la boîte qu'elle a vraiment aimée, mais je ne faisais pas partie de sa team en fait. Donc, c'était une présentation un peu générale à la boîte en fait sur des thématiques qui touchaient un peu tout le monde. Et cette personne a vraiment aimé ce que j'ai fait. Donc, elle se rappelait que je voulais aller à Singapour. Ce qui s'est passé, c'est qu'en août, elle m'a appelé et elle m'a dit « Écoute, Mehdi, il y a une position qui s'ouvre à Singapour. Je sais que tu veux vraiment y aller. J'aimerais bien que tu travailles avec moi. Et si tu veux, on te donne l'entretien et tu peux venir à Singapour si tu passes l'entretien. » Donc, à ce moment-là, je vous avoue qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mehdi en Angleterre, que j'avais ouvert l'agence, Work Ayer maintenant, l'agence pour vous aider à travailler dans un autre pays, Work, travailler ailleurs, ailleurs. Donc, ça, c'était en développement. Il y a beaucoup de choses qui se passaient. Je déménageais déjà à Londres et d'un coup, je reçois cette opportunité d'aller travailler à Singapour qui est en quelque sorte mon rêve. J'ai écrit un article sur LinkedIn sur ça et donc, il fallait passer l'entretien en fait. Ce qui s'est passé, c'est que l'entretien tombait pendant des vacances encore une fois. Donc, j'étais à Athènes en Grèce au moment de l'entretien. J'étais super fatigué. Je n'ai pas fait un super entretien pour tout vous dire, mais c'était quand même pas mal. Et aussi, j'avais fait pas mal de choses dans la boîte déjà. Donc, ils me connaissaient. Ce n'est pas pour dire qu'ils m'ont posé des questions faciles. C'était quand même un vrai entretien. Mais j'aurais pu faire mieux, c'est clair et même. Suite à ça, ils m'ont fait une offre. J'étais super content. Mais en même temps, les gens me disaient, tu n'as pas l'air très content. C'est parce que je savais qu'il y avait un million de choses à faire avant que je puisse aller à Singapour. Il fallait que je m'occupe de chez moi, ma maison. Il fallait qu'on décide avec ma femme, qu'est-ce qu'on va faire. Il fallait trouver un travail ici pour elle, peut-être. Ou alors, il faut trouver une façon que ce déménagement fonctionne. Il y a encore beaucoup de choses, au moment où je vous parle, qui ne sont pas en place. Mais je suis quand même à Singapour. Et en fait, c'est pour ça que je savais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de temps qui était requis pour pouvoir être en place à Singapour. Donc, j'ai eu l'offre en septembre, l'année dernière, donc septembre 2021. Ils m'ont dit, ok, tu peux aller en emploi à Singapour. À ce moment-là, j'ai dû négocier un petit peu. Je ne pouvais pas tout de suite partir à Singapour. Je savais que c'était impossible et ça n'allait pas être bon pour moi, pour ma femme et pour l'entreprise. Parce qu'au final, je n'aurais pas été performant. J'aurais été fatigué ou alors j'aurais été trop stressé. Ce que j'ai fait, j'ai négocié pour pouvoir rester à Londres jusqu'à janvier. Et au final, je suis venu en février à cause d'Omicron, la variant qui avait fermé les avions. Donc, c'est un peu mieux pour moi. Venir plus tôt, ça aurait été très dur. Déjà, venir maintenant en février, ce n'était pas simple. Mais je commence à m'installer petit à petit et j'ai commencé à aller au bureau pour rencontrer les gens d'ici. Donc, voilà la petite histoire. En quelque sorte, ce qui s'est passé, c'est que c'est vraiment un projet qui a pris plusieurs années où j'ai sélectionné les entreprises pour lesquelles je voulais travailler, où j'ai créé à l'intérieur de l'entreprise une certaine image de moi-même, mais aussi un projet de vouloir aller à Singapour. Le projet que j'ai mentionné à des personnes clés dans la boîte qui pouvaient prendre des décisions pour que j'aille à Singapour. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à parler à des gens qui étaient déjà à Singapour. Les personnes du bureau de Singapour commençaient à créer des connexions pour qu'ils savent que Mehdi est là et il peut venir à tout instant. C'est aussi plus simple. Après, pour avoir des conversations en interne, si les gens vous connaissent déjà, par exemple, maintenant, je viens à Singapour, je dois travailler avec tout le monde, c'est bien qu'ils me connaissent déjà de Londres, même si on n'a pas travaillé ensemble. Ça facilite les choses. Et même quand les gens prennent la décision, ok, on va envoyer Mehdi à Singapour, s'ils savent déjà que je suis en contact avec eux, ils sont plus rassurés, ils ont moins peur que ça se passe mal d'envoyer Mehdi jusqu'à Singapour. Ce n'est pas parce que c'est moi, je parle de n'importe qui. Quand on envoie quelqu'un dans une boîte à l'autre bout du monde, ça coûte cher. À la personne et à la boîte, il faut faire les visas, il y a beaucoup de choses à en prendre en compte. Ça prend du temps, ça fait six mois qu'il n'y avait personne dans cette position à Singapour. Donc, ce n'est pas une décision qui est prise à la légère par n'importe qui qui est impliqué en fait. Moi, ma famille, la boîte, les gens à Singapour, tout le monde. C'est quelque chose que si ça ne fonctionne pas, ça va avoir un impact, ça va prendre du temps pour trouver une nouvelle personne. Qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas ? Je retourne à Londres, ça coûte cher une fois de plus. Est-ce que je retourne dans mon travail d'avant ? Voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient mal se passer en quelque sorte. Donc, on veut être sûr que les personnes qui prennent cette décision, elles soient confiantes. Ok, ça va bien se passer, il n'y a aucun souci à se faire. Si vous voulez vous expatrier à l'intérieur d'une boîte, je vous conseille vraiment de faire ça parce que c'est décision, une fois de plus, c'est décision qui font peur. Donc voilà, je parlerai un peu plus de cette histoire une fois que je suis installé. Pour l'instant, je ne suis vraiment pas installé, je suis encore à l'hôtel. Je suis arrivé il y a deux semaines, mais en même temps, j'ai fait des vacances, donc je ne me suis pas encore posé. Je n'ai toujours pas de choses vraiment basiques que je dois acheter à Singapour. Et plus tard, je ferai d'autres vidéos. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram. Tous les jours, il y a des stories quasiment pour l'instant. Et il y a des posts et aussi des questions, des questions-réponses, des fois des petits tips. Si jamais vous êtes un professionnel, vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn. Mehdi Boissoun, je peux vous le mettre en description. Et peut-être qu'on peut échanger par rapport à ce que vous faites. Moi, je suis toujours ravi d'apprendre ce que les gens font. Aussi, je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux semaines, j'ai parlé au New York Times. C'était génial. Ils étaient très, très compréhensifs. J'ai parlé à un journaliste japonais qui vivait à Strasbourg, qui avait un français impeccable, et qui comprenait vraiment bien les thématiques et les mouvements socio-culturels en France, en fait, par rapport aux musulmans. Si vous n'avez pas vu cet article, là aussi, il était traduit en français. C'est à propos des musulmans qui quittent la France, en fait. Un phénomène qui est, je pense, énorme, mais qu'on ne pouvait pas vraiment chiffrer. Le New York Times lui-même, on avait du mal à chiffrer, en fait, ce phénomène, parce qu'en France, on n'a pas de chiffres. Vous savez peut-être, après la Seconde Guerre mondiale, etc. Les statistiques sur les races, etc. en France, ne sont pas, n'existent pas, en fait. C'est mal vu. Et du coup, on n'a pas de chiffres, en fait, pour savoir si les musulmans ou alors les personnes d'origine maghrébine, par exemple, vivent dans d'autres pays ou partent plus que les autres. Donc, ils cherchaient à comprendre par rapport à moi et à mon expérience avec Mediard d'Angleterre. C'est clair et net qu'il y a beaucoup plus d'entre vous qui veulent partir, mais surtout par rapport à ce qui s'est passé en France ces dernières années, toutes les polémiques, etc. Quand il y a eu le Brexit, il y a beaucoup plus de personnes qui sont venues pour partir. Donc, on n'a pas essayé à vraiment avoir un chiffre, mais c'est une tendance claire et nette. Et c'est pour ça qu'il y a cette chaîne où je vous aide à vous expatrier en quelque sorte. Si vous voulez vivre dans un autre pays, c'est toujours une expérience incroyable. Je vous conseille vraiment de sauter, faire l'aventure. C'est toujours bon. Ça vous apprendra énormément de choses. J'en apprends tous les jours et j'en apprends aussi de vous. Donc, si vous aviez été à Singapour ou vous avez un pays à recommander, dites-le moi. J'irai peut-être y aller en vacances, peut-être ou pas, peut-être à travailler, on ne sait jamais. En attendant, merci de me suivre et de me supporter en quelque sorte. Je fais quand même des choses assez compliquées. Partir à Singapour, ce n'était pas simple. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont donné des conseils. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà été à Singapour. Il y a des personnes qui travaillent ici. Donc, merci mille fois. C'est génial. En attendant, je vous laisse avec un conseil à coucher de soleil de Clarky, là où il y a mon hôtel. Et on se parle bientôt, peut-être sur Instagram ou alors dans la prochaine vidéo YouTube. Sous-titrage ST' 501